dans nos sociétés camerounaises on a eu beaucoup de différences et depuis 2018 on a encore un phénomène qui est arrivé qui s'appelle la politique en fait la politique existe depuis longtemps mais chez nous elle s'est plus en santé à ce moment là et il y a encore eu un peu plus de division mais il faudrait que dans cette division que les camerounais sachent que toutes les tribus au cameroun toutes les tribus nous sommes plus de 250 et puis toutes les églises au cameroun sont importantes même si peut-être au sein de notre gouvernement dans l'établissement comme on dit on n'est pas toujours tellement représenté de partout mais chaque tribu dans notre pays à sa place il est hors de question qu'une certaine tribu se mette devant et qu'elle explique que c'est elle qui est devant et les autres derrière et quand je dis ça je fais allusion aux propos d'un illustre chanteur je vais donner son nom andré maritala andré maritala a tenu des propos qui ne sont pas du tout correct pour quelqu'un de son niveau pour un artiste de cet acabit quand il prend la parole en public je crois que ces mots doivent être mesurés parce qu'il n'y a pas plus ça dit il n'y a pas plus représentatif d'un pays que les artistes c'est les artistes qui vendent notre pays c'est les artistes qui vendent de façon positive je veux dire notre pays et quand un artiste prend la parole en public et commence à dénigrer les autres en valorisant sa région ça c'est quelque chose de mal placé je ne dis pas qu'il ne faut pas valoriser sa région tout tout camerounais tout camerounais doit valoriser sa région mais sans toutefois insulter la région à autrui chacun a le droit et même le devoir moral de valoriser sa région mais pas insulter les autres parce que quand andré maritala il dit les bas mille qui sont la locomotive et l'autre des wagons c'est des propos qui ne doivent pas être tenu et la logique la logique voudrait qu'on le lui dise qu'on le lui rappelle peut-être qu'il a oublié je sais pas où alors il a été entraîné mais si quand si andré maritala avait pensé que les bas mille qui étaient la locomotive je crois pas que son premier succès qui a fait de lui andré maritala il aurait pensé je vais à yaoundé parce que c'est je vais à yaoundé qui a fait entre maritala s'il y avait passé je vais à yaoundé il serait pas andré maritala aujourd'hui et à l'époque il n'a pas dit aux camerounais que la locomotive c'était à l'ouest parce que s'il avait pensé ça je crois qu'il nous aurait dit je vais à l'ouest mais il a dit je vais à yaoundé pourquoi il avait dit je vais à yaoundé parce que justement les camerounais vivent entre eux on n'a pas ce problème de locomotive ou de wagons on s'entraide chacun à son niveau là où la réflexion de l'autre s'arrête la celle de l'autre commence on s'entraide les camerounais s'entraide nous sommes tous pour le développement de notre pays donc il est hors de question qu'un artiste de cette acadie tiennent ce genre de propos et que ces propos passent inaperçus il faut le marty les il faut le lui dire que ce genre de propos on ne les tient pas en public surtout quand on passe des moments sensibles comme dans notre pays on a besoin de l'unité nationale on a besoin de parler ensemble il n'y a pas de wagon il n'y a pas de locomotive le wagon c'est le cameroun la locomotive c'est le cameroun pour que le cameroun progresse on a besoin de tous les camerounais et chaque camerounais est important à son niveau donc monsieur andré maritala vous avez commencé votre carrière par yaoundé et à ce moment là à yaoundé vous n'aviez pas su vous n'aviez pas pensé que la locomotive c'était à l'ouest parce que vous aurez commencé par l'ouest donc il faudrait pas que la politique nous divise il faudrait pas que les gens perdent la raison pour des intérêts plus ou moins particulier qui n'avance pas notre pays nous devons rentrer rester dans ce qu'on appelle l'unité du pays l'unité du cameroon on est tous pareil il n'y a pas de cameroon est meilleur que l'autre quand on parle du cameroun on parle de tous les camerounais et à ce niveau nous sommes pareil il n'y a pas de locomotive le président de la république peut être d'une région comme il en est le cas mais vous avez constaté que dans son gouvernement il y en a de partout parce que seul il ne peut pas gouverner ni diriger un pays alors il est inconcevable qu'un artiste de cet acabit se mette en public et commence à avancer des insanités parce que ça c'est des insanités c'est des âneries et il faudrait le lui dire et des gens qui vont dans ce sens à le supporter à croire que ce qu'il a dit est bien je veux dire ces gens sont dans le même cas c'est des tribalistes et c'est ces gens qu'il faut combattre et c'est ces gens qu'il faut combattre parce que je peux vous dire une chose ce soir c'est pas tous les banalikais qui sont d'accord avec ce genre de propos parce que ça c'est des propos qui divisent c'est des propos qui séparent c'est des propos qui mettent les gens les uns sur les autres et en plus qu'ils sortent de qui d'un artiste et pourtant l'artiste l'artiste dans son étymologie dans sa nature dans l'essence même du mot artiste l'artiste doit être neutre l'artiste ne doit pas prendre des positions l'artiste ne doit pas parler ainsi donc je voudrais qu'on dise à andré maritala que ces propos sont déplacés un artiste de son acabit et même de son âge ne devrait pas tenir de tels propos ça c'est des propos qui amène les camerounais à se diviser et pourtant on a besoin de l'unité en ce moment en ce moment le cameroun a besoin de l'unité et c'est pour ça je l'ai dit avant terme de ce propos que nous sommes plus de 250 ethnies et que chacune de ces sept ethnies apporte un plus dans notre pays nous devons reconnaître et à ce moment et là je parle aux camerounais je parle aux camerounais en général nous devons reconnaître les faiblesses les uns et les efforts ou alors le côté positif des autres nous pouvons chacun valoriser notre tribu sans toutefois insulter la tribu à autrui ça s'appelle le tribalisme quand on commence à dire que les bassas sont les plus forts il n'y a rien qui peut justifier que les bassas soient plus forts que les uns on peut trouver un bassa qui est fort et on peut toujours essayer un bambou lesquels qui sont plus forts donc ça c'est des propos vraiment d'une réflexion mais très très basse très basse c'est-à-dire c'est irréflé de tenir ce genre de propos on peut le faire quelquefois quand on se fait des pics quand on rigole on s'amuse ok mais quand on prend la parole en public il faut mesurer ses propos donc les camerounais doivent savoir que entre nous nous sommes différents nous sommes même totalement différents mais nous avons besoin les uns les autres et c'est pour ça je voulais dire ce soir appeler les autres tribus du cameroun à faire comme ces gens de l'ouest parce que quelque part c'est ce que je disais à l'entente de mon discours c'est pas parce que nous sommes deux cent cinquante ou c'est pas deux cent soixante et michelon il faut qu'on prenne du positif dans chacune des êtres il faut regarder toujours les autres qu'est-ce qu'ils font de positif aujourd'hui nous le savons et nous devons nous pouvons le dire et quand on dit des choses c'est pour aider les autres nous devons savoir que les pas mille qui dont la population de l'ouest c'est des gens solidaires on n'a pas honte de le dire il faut le dire pour que ça sert de leçon aux autres on doit dire que les pas mille qui sont solidaires et il faudrait que les autres et demi copie de ça c'est à dire chacune des zones de nos ethnies à un côté positif et si chacun peut juste prendre ce côté positif on va avancer ensemble aujourd'hui au cameroun nous pouvons le dire sans toutefois se tromper il n'y a pas plus solidaire que bas mille qui est en externe il faut bien dire les choses parce que moi avant de dire c'est des choses que j'étudie c'est des choses que j'expérimente le bas mille qui est en externe est très solidaire mais très compliqué en externe quand je dis en interne ça veut dire quoi ça dit que entre eux les bafons des bafoussans les chans les bouddhas et tout ça entre eux c'est des guerres interminables qu'on ne peut même pas je sais pas si ça va s'arrêter un jour mais quand c'est externe quand ça concerne la communauté de l'ouest ils se lèvent tous et ils sont avec les leurs ça c'est quelque chose de bien et ça c'est quelque chose qu'il faut apprécier mais maintenant c'est pas parce que tu supportes ton frère ou ta soeur que tu vas insulter l'autre je veux juste inviter les camerounais à savoir supporter les leurs que ce soit dans les moments difficiles faisons comme les bas mille qui que ce soit dans le faux faisons comme les bas mille qui que ce soit dans le vrai faisons comme les bas mille qui vous allez supporter votre frère et en interne tu vas lui dire que mon frère qui avait saillé mon ne vient pas comme ça en public vendre son frère ou alors le laisser à la vendite populaire il faudrait que ça commence à changer nous sommes plus de 250 et demi regardons nous comment nous vivons et prenons chacun de nous quelque chose de positif pour faire du cameroun un cameroun meilleur le cameroun a besoin de tous ses enfants on n'a pas besoin de s'insulter on je dis encore et je me répète parce que je sais comment ça se passe sur facebook il ya ce qu'on appelle la manipulation chaque camerounais a le droit de valoriser son ethnie sa tribu en évitant d'insulter les autres est ce que je me fais comprendre chaque camerounais a le droit de valoriser sa tribu tout en évitant d'insulter les autres c'est là où ça ne va pas c'est pour ça je suis contre les propos de d'andré maritala ça c'est pas des propos de quelqu'un qui voit les choses dans la vie en société dans une vie commune non ça c'est des propos qui sont qui ont une essence tribale et ça en ce moment ça ne doit pas passer nous sommes tous des camerounais respectons nous valorisons nos tribus valorisons nos héros supportons nos frères et soeurs mais ne l'autre ne l'est nul comment dire on ne doit pas les livrer à la vindique populaire et ça je voudrais que les camerounais la prennent des pas miliki je voudrais que les camerounais la prennent des pas miliki parce que ça il nous montre ça tous les jours et jusque là on n'arrive pas à apprendre regardez qu'à ce jour-ci la politique a fait que qu'on pense aujourd'hui quand tu parles de mrc tout de suite ça reflète les bas miliki quand tu parles du rdpc tout de suite c'est le bêtis mais nous nous sommes les seuls on sait pas où nous sommes nous sommes au rdpc nous sommes au mrc nous sommes au pcr on sait pas où on est on ne soutient pas parce qu'on ne se soutient pas c'est à dire soutenons nos héros soutenons nos frères qui ont décidé de prendre la parole d'essayer de changer les choses dans le sens positif mais une chose est sûre on va toujours rencontrer ces personnes tordues qui veulent noircir un tableau qui est blanc et je ne le dirai jamais assez la référence de ça c'est samuel eto au jour d'aujourd'hui on voit tout ce que ce jeune homme essaye de faire on voit tout le mal qu'il prend pour essayer de normaliser les choses mais il ya toujours quelqu'un qui sort de quelque part pour raconter des conneries et c'est ça la vie de l'être humain mais quand nous sommes majoritaire majoritairement pour le bien-être de notre pays cette minorité ne peut rien faire elle va brailler ça n'ira nulle part sachant supporter nos héros sachant apporter le soutien à ceux là qui ont décidé de prendre la parole ceux là qui sont devant parce qu'en un quand une personne prend l'initiative de se mettre devant ça veut dire qu'elle a besoin du soutien parce que si elle n'est pas soutenue même son message ne passera jamais je ne vais pas m'attaquer à qui que ce soit je suis là pour un discours de dialogue pour un discours de se mettre ensemble on peut être même dans la rivalité mais une sorte de rivalité dans le respect c'est ce que je voulais rappeler ce soir je ne suis pas là pour condamner une ethnie et puis pour valoriser une autre c'est ce que je défends et nous avons un combat que nous sommes en train de préparer nous sommes en train de monter les images parce que ça ça doit s'arrêter tous les commerçants sur la toile qui ont des propos tribalistes cela qui véhicule tous les jours les messages de division en insultant les autres pays ou les autres régions nous sommes en train de monter des images et le moment venu je prendrai la parole et je vais donner les noms de ses enseignes où les camerounais ne doivent plus partir où les camerounais doivent éviter parce que les gens qui tiennent ses enseignes de commerce sont des gens qui ont des propos tribalistes nous allons évoquer ça de façon publique et je sais que je serai couvert de façon judiciaire parce que je vais présenter les propos tribalistes de ces personnes et c'est pour ça que je vais les dénoncer parce que vous savez quand vous donnez vous dénoncer sur des personnes il faut avoir des arguments quand vous donnez des noms de magasins ou des propriétaires ou des gérants de ces magasins tiennent des propos tribalistes il faut apporter la preuve et c'est ces preuves que nous sommes en train de combater et ces personnes sont sur la toile on les connaît nous allons moi je vais donner les noms de ces personnes et les magasins ou les enseignes où ces personnes sont et comme ça on va demander aux camerounais de ne plus y aller parce qu'on ne peut pas être un commerçant et en train d'insulquer d'autres tribus en train de de diviser les camerounais et se faire le commerce ou alors se faire de l'argent dans la division nous allons combattre ça très bientôt les camerounais doivent se supporter les uns les autres les tribus doivent se valoriser tout en évitant d'insulter les autres et les propos d'andre maritala sont des propos à tendance tribaliste il faut éviter ce genre de propos en ce moment nous passons des moments sensibles on a besoin de l'unité et on a besoin de nos artistes on a besoin de nos héros pour encore vraiment ventiler ce vent ce vent de d'unité on n'a pas besoin d'avoir des personnes qui représentent le drapeau du camerounais et qui parlent de la division c'est pas bon ça ne va pas c'est pas bon ça ne va pas être un peu plus